Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, nous allons prêter de l'Agritech et pour en parler, nous recevons Mimou Chéry, directeur des opérations pour Green Open Lab. Merci M. Chéry d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Comme à le coutumé, on commence par une définition. Qu'est-ce que l'Agritech ? Donc l'Agritech, c'est juste une association de deux termes, agri d'un côté et tech de l'autre côté. Et donc, que signifie l'Agritech ? Tout simplement, c'est l'utilisation des nouvelles technologies, de la technologie, des technologies au sein de l'agriculture. Donc, cela signifie tout simplement l'application des technologies innovantes pour améliorer la productivité, la durabilité et la rentabilité de l'agriculture. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus en détail de l'impact de l'Agritech, des différentes technologies dans l'agriculture, que ce soit en termes économiques, que ce soit en termes de processus de production ? Donc, aujourd'hui, on trouve l'utilisation de la technologie émergente un peu partout, dans une ferme et à la portée d'un agriculteur. On peut utiliser des technologies telles que l'Internet des objets, l'analyse des données, l'intelligence artificielle, la robotique, la blockchain, la biotechnologie et bien plus de technologies. Et tout cela, c'est un apport direct par rapport à l'agriculteur. Donc, peut-être pour donner juste un petit exemple, l'Internet des objets, à la base de capteurs. Ces capteurs sont installés un peu partout dans une ferme. Donc, ça peut être plusieurs capteurs par parcelle ou un secteur. Un secteur, c'est une culture, on va dire homogène, qui peut être de l'arboculture ou du maraîchage. On remonte des informations de façon très régulière sur l'état de la culture, sur l'état de l'humidité, en fait, tout simplement de la plante ou de la température. Toutes ces données-là, réunies ensemble, sont traitées, analysées et ça donne un état des lieux très précis de la culture par rapport à toutes ces conditions. Et l'agriculteur peut prendre des décisions opérationnelles qu'il fait, mais évidemment, non seulement de réduire l'utilisation des matières premières et notamment la ressource hydrique, mais également d'augmenter sa production. Il est très important également de parler du côté social de l'agri-tech, de l'utilisation de l'agri-tech. Cela peut nous résoudre le problème de la main-d'oeuvre, déjà d'une, et le désintérêt des jeunes envers l'agriculture. Donc, les jeunes aujourd'hui qui peuvent prendre les fermes de leurs parents, ils sont beaucoup plus intéressés si on arrive à intégrer l'agri-tech, les nouvelles technologies au sein des fermes. Parce que ça facilite grandement les tâches qui nécessitent de l'effort physique. Aujourd'hui, donc à travers l'utilisation des drones, aujourd'hui avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, avec l'utilisation de l'irrigation, de précision, et pas que tous ces éléments, toutes ces technologies, rendent leur travail beaucoup plus facile et surtout beaucoup plus technologique. Nos jeunes, même s'ils habitent à la campagne, ils sont tous dotés aujourd'hui de moyens technologiques, matériels, mais également d'utilisation de différents logiciels. Ces matériels, ils ne vont pas changer de leur usage de ces produits, ils vont juste utiliser ces moyens pour gérer de façon opérationnelle leurs fermes. Est-ce que vous pouvez nous exposer l'état de la technologie dans l'agriculture marocaine ? Est-ce que celle-ci, elle est adoptée par les différents acteurs ? Moi, je voudrais plutôt partager avec vous un témoignage, en fait. Le mien, mais également d'un certain nombre de collègues. On vient de finir au niveau du Maroc, le SIAM. C'est l'événement phare de l'agriculture, non seulement au Maroc, mais également en Afrique. On parle de chiffres au-delà de 900 000 visiteurs qui ont visité le SIAM. Et donc, on a eu l'occasion d'échanger avec énormément de parties prenantes et notamment les agriculteurs. Donc, j'étais vraiment agréablement surpris de l'intérêt, on va dire, des différentes parties prenantes et notamment des agriculteurs envers ces nouvelles technologies de l'agrictech de façon bouleval. On voyait déjà sur les différents stands énormément de solutions et vraiment dans les différents usages, on va dire tout simplement, et un engouement des agriculteurs envers ces technologies. Je pense que c'est lié également à la situation ou à la conjoncture non seulement nationale, mais également mondiale sur la rareté des ressources, les ressources hydriques, comme j'ai expliqué tout à l'heure, mais pas que, l'intérêt de nos citoyens, mais également de l'ensemble des populations de bien manger, tout simplement d'avoir les produits sains et l'agrictech, elle est là pour aider. Est-ce que, selon vous, l'aspect technologique est mis en valeur par le plan Maroc Vert ? Est-ce qu'il est promu par le gouvernement de manière suffisante ? Et est-ce que, selon vous, il y a des réformes, des chantiers à mettre en place ou à mettre plus en exergue pour faciliter cette nouvelle transition technologique dont le secteur agricole marocain en a cruellement besoin ? Il est certain qu'aujourd'hui, vraiment, l'ensemble des parties prenantes ont bien compris l'importance de l'agritech pour promouvoir, encourager, répondre également aux différents défis que connaît en fait l'agriculture. Certainement, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été entreprises dans différents organismes au niveau de l'État ou même au niveau du privé. Est-ce que c'est assez ? Moi, je dirais non, c'est le début. Donc, on s'attend encore à voir beaucoup de choses. Je me réjouis de voir un pôle digital en fait aujourd'hui qui fait partie du ministère de l'Agriculture. Donc, ça montre l'intérêt que porte en fait le ministère envers l'importance, on va dire, de façon globale du digital dans l'agriculture. De même, l'ensemble ou un très grand nombre en tout cas d'organismes de formation supérieurs, mais également professionnels. Je parle d'université, je parle d'école d'ingénieurs spécialisée en fait dans l'agriculture, mais également les organismes tels que l'OFPPT, etc., qui sont en train aujourd'hui d'intégrer la notion du digital dans leur cursus de formation standard. Je suis juste comme on était aussi à Maham Kines, à un institut de formation FEPT, à l'OFRP Kines, qui non seulement a enrichi son programme de formation, mais qui a installé également des démonstrateurs, on va dire digitaux, directement au sein de leur espace de formation pour permettre aux étudiants, aux stagiaires, de tester ces nouvelles technologies directement dans le cursus de formation. Donc oui, beaucoup d'actions, beaucoup d'initiatives, même si je parle également des incubateurs, des accélérateurs, des « app to market » qui sont mis en place spécialisés en fait dans le domaine de l'agriculture. Donc tout ça, ça fait plaisir. On voit que la machine est en marche, mais maintenant, je pense pour rattraper ou seulement être peut-être à la même vitesse qu'un certain nombre de pays en fait dans ce domaine étranger, donc l'objectif c'est d'aller plus vite. C'est de pouvoir peut-être faire également faciliter, donc à travers des incentives, donc l'adoption de solutions agritech par les agriculteurs, à ce qu'on pourrait imaginer, la prise en charge financière d'une partie de la solution agritech, donc par une ferme qui souhaite aujourd'hui se moderniser et se transformer de façon digitale. Ce genre de choses n'existent pas encore, en tout cas pas comme souhaitent les acteurs en fait dans ce domaine. De même, il est très, très important de pouvoir encourager les entreprises innovantes marocaines dans leur processus de commercialisation. Comment ? C'est de pouvoir privilégier le produit made in Morocco, que ce soit du soft, du hardware ou de solutions complètes, c'est comment dans nos actions d'incentives étatiques, mais également peut-être nos grandes fermes marocaines, de pouvoir privilégier l'innovation marocaine, le produit marocain. Merci beaucoup, monsieur Chéri, pour tous ces éclairages. Merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital. A bientôt.